Celle qu'on voit, c'est une avocat de la Défense au procès des viols de Mazan qui a déclenché une controverse avec cette vidéo. Bon, vous le savez, tous les avocats de la Défense vont vous le dire, d'ailleurs, en représentant des accusés particulièrement impopulaires, ils s'attirent pas les faveurs du public. D'ailleurs, c'est pas ça leur rôle. Mais les avocats de Dominique Pellicot et des 50 autres co-accusés sont conspués, certains plus que d'autres. Pour en parler, je reçois la criminaliste Danielle Roy, qui a représenté son lot d'accusés infâmes. Bonjour, Danielle. Bonjour, Isabelle. Alors, je présume qu'il faut d'abord se blinder à la critique, car on est avocat de la Défense. Effectivement. Si on n'est pas capable de résister à la critique, il vaut mieux faire un autre métier, puisque la plupart des crimes, évidemment, ne sont pas sympathiques. C'est vrai. Mais en même temps, c'est vrai que les avocats peuvent faire des déclarations, mais ils ont l'obligation de faire preuve aussi de retenue et de décence, comme a dit le barreau d'Avignon, je pense. Effectivement. Ça fait partie de notre code de déontologie. Tu sais, je te dirais la blague que, je vais te dire une évidence, je ne suis pas de la génération TikTok. Bon. Alors, mais je suis de celles qui pensent effectivement que, premièrement, c'est difficile de donner des déclarations sur une cause dans laquelle on occupe. Premièrement, il faut avoir le consentement de son client. Deuxièmement, c'est très facile de glisser, de révéler des choses qu'on ne devrait pas révéler. Moi, j'ai toujours pensé que les avocats devraient laisser à leurs collègues le soin de commenter leur cause. Maintenant, quand on décide de commenter, on doit faire preuve, effectivement, de retenue, de décence, de sérénité. Ce qu'on vient de voir là, quant à moi, c'est complètement inadmissible. Une avocate qui chante avec... Avec les paroles, hein, des « wake me up before you go ». Effectivement, qui font référence à des circonstances un peu odieuses. C'est, quant à moi, carrément une l'admissée. Puis on a vu, d'ailleurs, le bâtonnier d'Avignon qui a fait une déclaration, bon, qui ne s'est pas exactement prononcée, mais on peut penser que quand les procès seront terminés, il y aura peut-être des actions qui seront entreprises à ce moment-là. Ça se pourrait que ça ne s'arrête pas là, en effet. Possiblement. Bon, vous avez fait référence à TikTok, mais c'est vrai qu'il y a cette tendance, et c'est probablement une affaire de génération de se mettre en scène ou de faire des commentaires sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Évidemment, on l'a vu, là, Nadia El-Bouroumi. Et je pense aux deux avocates qui représentaient Marc-André Grenon. Ça, c'est plus proche de nous, là. C'est à Chicoutimi. Alors, c'est une affaire de génération, mais il est là, le danger de dérapage. On peut faire quelque chose qui se veut, je ne sais pas, moi, sympathique ou humoristique. Écoutez, moi, je vais vous dire, quelle est la nécessité de se mettre en vedette? Ce n'est pas ça, notre rôle. Vous savez, on n'est pas des acteurs de télévision, on n'est pas des acteurs de cinéma, on est des avocats. Bon, quand il y a un avocat, ces causes-là sont difficiles. C'est important de rester proche de la règle de droit. Moi, j'ai toujours dit, l'avocat de la défense, c'est le dernier rempart des droits et libertés dans une société. C'est le dernier rempart de la démocratie. Et ce n'est pas un spectacle. J'ai toujours été, puis tu le sais, ça fait des années que je donne des entrevues aux médias. Oui, pour donner des entrevues aux médias, pour informer la population, mais se donner en spectacle, quant à moi, ce n'est pas le rôle d'un avocat. Il faut rester serein. Vous savez, on a toujours les deux côtés. Il y a le plaignant, la plaignante qui ont de la famille. Il y a l'accusé qui a de la famille aussi. Il y a des susceptibilités aménagées de tous bords, tous côtés, si on veut bien faire son travail. Donc, moi, je pense que l'avocat de la défense doit rester le plus serein possible et le plus en retrait. Gardez votre rôle, faites votre défense. Ce métier-là est un métier qui est difficile, mais qui peut être très, très, très bien fait dans le respect de tous. Bon, évidemment, les avocats revendiquent leur liberté d'expression. C'est bien sûr. Ils en ont une. Tout le monde en a une. Bon, d'abord, il faut l'accord du client, vous l'avez dit. Et il faut un peu de jugement. C'est bête à dire, mais qu'est-ce que c'est la règle? Bon, à part le bon sens, mais qu'est-ce que c'est la règle? Il faut un accord écrit. Il faut avoir discuté de ça avec son client avant. On peut le faire au fur et à mesure que le process déroule. Parce que des fois, c'est utile que l'avocat qui représente quelqu'un prenne la parole. C'est-à-dire que, oui, il faut que ce soit discuté avec le client, mais effectivement, moi, je pense que ça devrait aussi être rediscuté en cours de procès. Parce que, vous savez, un procès ne se déroule pas toujours de la façon qu'on a prévu. Il peut y arriver toutes sortes de choses. Et la défense du client, souvent, va évoluer avec le temps. On doit s'ajuster à ce qui est dit par un témoin. C'est-à-dire pas s'ajuster dans le sens de fabriquer des témoignages, mais s'ajuster dans le sens qu'on va changer de stratégie ou quoi que ce soit. Ce sont toutes des choses qui doivent être discutées avec le client. Et ce ne sont pas des choses qui doivent être révélées. Donc, je pense que l'avocat doit être justement très, très, très prudent dans les déclarations qu'il fait aux médias, aux journaux, n'importe où. Mais toujours, toujours, toujours rediscuter de tout avec son client. Parce qu'il y a des clients qui vont dire, moi, je refuse. Et il est arrivé qu'il y a des avocats qui ont oublié de demander à leurs clients s'ils étaient d'accord et ils en ont vécu les conséquences. Absolument. Daniel Roy, c'est toujours très instructif de vous recevoir en studio. Merci beaucoup. Merci, Isabelle. Toujours un plaisir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI. Sous-titrage ST' 501